On commence par s'intéresser au tirage au sort de la Ligue de Champions, New Look. Regardez ce que ça donne là comme adversaire, par exemple, des deux principaux favoris. On a pris le Real Madrid, le tenant du titre, et Manchester City. Les Meringués qui rencontreront Dortmund, Liverpool, l'AC Milan, la Talenta, Salzburg, Lille, Stuttgart et Brest. Les citizens sont pour leur part, avant donc rencontrer l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, Bruges, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta-Prague et le Slovan Bratislava. Première question générale, avant de vous expliquer ce qui a changé cette saison, comment vous avez vécu ce tirage ? Est-ce que vous êtes enthousiasmé ? Énormément, beaucoup d'excitation, énormément de matchs. On a le sentiment qu'il y a beaucoup d'affiches, donc un sentiment plus qu'oppositif. Alors qu'avant, justement, ce tirage, je n'étais pas sceptique, mais j'étais inquiet. C'était quand même... Sur le tirage en soi ou sur la... Sur la nouvelle formule, entre guillemets, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Le tableau est effectivement donc très particulier, mais il y a énormément d'affiches. Et donc beaucoup de matchs, plus de matchs, certes, mais une vraie excitation, je trouve. Serge, vous êtes aussi curieux. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez après ce tirage en soi ? On va dire qu'un petit peu un pied de chaque côté. Alors, excité de par les affiches, forcément, parce qu'il y aura de gros matchs et c'est pour ça qu'on aime le football. En même temps, comme l'a dit José, énormément de matchs, sachant qu'il y en a déjà beaucoup par rapport aux joueurs, par rapport à la fatigue, par rapport aux blessures. Forcément, c'est un peu d'inquiétude aussi, mais beaucoup d'affiches. Regardons ce que ça donne cette saison. Ce qui change surtout, parce que c'est important. Il faut déjà, vous qui suivez la Ligue de Champions depuis des années, en tout cas, il faut mettre de côté l'ancienne formule. Maintenant, sachez qu'il n'y a pas de groupe. Ça, c'est déjà le premier a priori. Pas de groupe, mais un championnat unique dans lequel chaque équipe joue huit matchs contre huit adversaires différents. Plus de matchs aller-retourant contre les mêmes adversaires. Il y aura quatre matchs à domicile, quatre à l'extérieur contre des adversaires différents. Les huit premiers sont directement qualifiés en huitième du final, alors que les équipes entre la neuvième et la vingt-quatrième place vont se croiser en barrage pour déterminer les huit autres qualifiés. Cédric, pensez-vous que ce format soit meilleur que celui que nous avons connu jusqu'ici ? Je pense que ça va privilégier les grosses écuries. Déjà, il y a plus de matchs. Ça veut dire qu'il y a une implication aussi physique et mentale qui est supérieure. Donc, passer de la Ligue des Champions au quotidien du championnat, quand vous n'avez pas 20 voire 22 joueurs habitués aux joutes européennes, ça peut être vite compliqué. Là, vous pensez à Brest notamment ? Brest, Bologne, Girona aussi en Espagne. C'est tout nouveau. Et se retrouver dans cette formule-là, ça ne va pas forcément aider les petits. Mais en tout cas, comme a dit José, énormément de superbes affiches. Nous, en tant qu'amoureux du football, on va en profiter. Plus de matchs, plus de spectacles, plus de suspense. En tout cas, c'est la promesse des UEFA avec cette nouvelle formule. Est-ce que vous êtes rassuré ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la densité et la dureté de la compétition. Parce que le fait d'avoir des matchs coups prêts, puisqu'on sera sur des matchs uniques, ça m'intéresse. Parce qu'avant, sur l'ancienne phase, même si moi, j'aimais beaucoup l'ancienne version avec la phase de poule, on était quand même sur une phase de rodage. Là, quand on regarde les calendriers à venir, ça va être très compliqué. Parce qu'il est question de quoi ? Il est question d'affronter du chapeau 1, du chapeau 2 et des chapeaux 3 qui ne sont pas forcément des chapeaux 3. Donc moi, par rapport à ça, oui, ça va énormément m'intéresser quant à cette capacité d'être tout de suite prêt, en sachant que là, on est sur une phase de championnat, mais en même temps, il y a 8 matchs. Et donc, ça va être extrêmement compliqué. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette fameuse densité. Mais est-ce que ça ne risque pas, voilà, vous avez parlé des densités, mais est-ce que ça ne risque pas d'être long ? Cette première phase, la phase régulière, la saison régulière de la Ligue des Champions. Là, ça termine fin janvier. Donc, long, long, non. C'est une nouvelle formule. J'ai envie de dire qu'il faut donner quand même la chance. Au produit. Au produit. Après, effectivement, il faut avoir des effectifs beaucoup plus denses. On a parlé de cette fin janvier, mais après, ceux qui ne sont pas qualifiés directement, là, par contre, il y aura un match allé et un match retour, deux matchs supplémentaires. Donc, effectivement, ce sera une saison très, très, très longue. Donc, oui, dans un football où on a un sentiment, notamment ici en Ligue 1, même si pour la première fois, il y a 4 clubs français, mais l'économie française est un peu en délicatesse avec les droits télé. Donc, financièrement, on sent que les effectifs ne sont pas tous pléthoriques, si ce n'est peut-être au Paris Saint-Germain, si ça a été rajeuni. Donc, oui, ça va jouer. La longueur va jouer sur la capacité, effectivement, des équipes à pouvoir jouer sur les deux tableaux. Le championnat, qui reste malgré tout le pain quotidien, et derrière, notamment pour les top clubs, même bien figuré dans cette compétition. Plus de matchs, est-ce que ça ne risque pas aussi d'occulter un peu les championnats nationaux ? Parce que j'y rappelle que la Ligue des champions est sur ce modèle, mais aussi la Ligue Europa et la Ligue Conférence. C'est vrai que le fait de faire durer ça, ce n'est même pas fin janvier, c'est les deux premières semaines de février, puisqu'il y a les barrages aussi, pour savoir si on continue l'aventure. Donc, c'est presque deux championnats parallèles. Et je parlais des petites écuries, switchées de l'un à l'autre, pour pouvoir avoir cette capacité à jouer sur les deux tableaux, je pense que ça peut être très compliqué à gérer. C'est tout nouveau, il faut donner la chance aux produits, mais même pour les joueurs, c'est tout nouveau. En fait, ça a été la principale critique de la nouvelle formule, c'est que c'était pour répondre à l'idée de la Super Ligue, on s'en souvient. Donc, c'est tout pour les grosses équipes, parce que les grosses équipes, effectivement, économiquement voulaient cette formule, mais aussi le fait de se rencontrer entre elles. Mais est-ce que ça ne risque pas d'avoir une grosse incidence négative sur les championnats, mais aussi les petits... Ça va être un défi pour les équipes, parce qu'on va beaucoup insister sur la fatigue, l'usure physique, et moi, c'est surtout l'usure mentale, parce que le fait de switcher entre les deux compétitions, ça va être un challenge pour beaucoup d'équipes, en sachant que parfois, tu peux te qualifier à la huitième journée. Donc, qu'est-ce que tu fais par rapport aux championnats ? Est-ce que tu vas faire tourner ton équipe, alors que tu as quand même des objectifs importants aux championnats ? Mais en même temps, tu peux aller chercher soit une place au minimum en barrage, soit une place parmi les huit premières équipes, et Dieu sait que ça peut avoir une importance, parce que ce qu'a été fait dans les huit premières équipes, ça t'enlève un barrage, et ça, c'est pas négligeable. Si je comprends bien, pas du tout nostalgique de l'ancienne formule. Non, disons qu'on... Des groupes, des quatre équipes... Non, 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 c'est nouveau, c'est nouveau. Là, maintenant, c'est vrai qu'on... On n'a pas des groupes de l'amour, là ! Non, mais il y aura de grosses affiches, c'est vrai que là, on a envie de voir, on a envie de découvrir, on veut laisser une chance aussi de voir ce que ça va donner, et je pense que dans six mois, on aura beaucoup plus de recul, pour pouvoir juger un petit peu ce que ça a donné. Ah, parce qu'il est intéressant, oui, c'est que moi, j'aime dire cette idée de méritocratie, c'est-à-dire qu'on est sur huit journées, et ça fait contrôle continu. À chaque journée, tu vas être challengé, et comme tu vas être challengé, tu vas devoir montrer le meilleur de toi-même, et tu vas devoir montrer que t'es la meilleure équipe. Il y aurait de la vraie magarre pour être parmi les huit premières. Il n'y a pas vraiment de calcul. Ah, mais c'est ça, comme un championnat. En fait, là, on n'est plus dans la formule. Ah, c'est ça. C'est totalement différent. Donc, dans la préparation, c'est un one-shot à chaque fois contre un adversaire. Il n'y a pas de match allé, match retour. Donc, c'est vraiment très particulier, même dans la préparation, dans l'approche. On va s'habituer à cette nouvelle approche. Exactement. Mais si on va enchaîner avec une équipe qui a fait de la Ligue des champions une priorité depuis maintenant plus d'une décennie, il s'agit du Paris Saint-Germain, sans y parler, c'est pas. Est-ce que le Real Madrid et Manchester City sont les deux grands favoris pour remporter la LDC New Look cette saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real. On va également parler de Manchester City. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu as de contenu, te parle, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de la cloche pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors les gars, est-ce que le Real Madrid et Manchester City sont les deux gros favoris pour remporter la LDC ? C'est selon. Pour moi, c'est oui. Certaines personnes me disent que non, le Real est moins bien, le Real Madrid en trois mois de Liga et donc il m'a pris 5 points, etc. Sauf que les réalités d'août, ce ne sont pas les réalités de juin ou de mai. Les réalités de septembre ne sont pas les réalités de mai ou de juin. Ce que le Real est en train de vivre actuellement, c'est juste un coup de moins bien. C'est juste un coup de moins bien. Car l'antiquier, dès qu'il va trouver la formule, ce Real sera injouable. Ce Real sera injouable. Je rappelle que le Real Madrid n'a plus jamais perdu en Liga depuis septembre passé, septembre 2023, les gars. Septembre 2023, le Real n'a plus jamais perdu quasiment un an. Quasiment un an. Donc, il faut relativiser les performances du Real Madrid, les amis. Il faut relativiser les performances. Car l'antiquier est en train de trouver l'équilibre. Et dès qu'il va trouver cet équilibre, ce Real sera injouable. Je vous assure, les gars, je vous assure, certes, ils sont déjà décrochés à quatre points de retard du bassin, mais il y a beaucoup de journées. Il y a encore 35 journées. 35 journées, les amis. C'est énorme. 35 journées, c'est énorme. Sans compter qu'ils n'ont pas encore le classique au aller-retour. Donc, il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. On est encore en début de saison. On est encore en phase, vraiment là où on est en train de vouloir pour finir son effectif. Car l'antiquier est en train de trouver la bonne formule. Il est en train de trouver l'équilibre. Il est en train de vouloir trouver ce qui fonctionne ou pas. Et une fois qu'il aura trouvé ce qui fonctionne, ce réal sera un rouleau compresseur. Ce réal sera un rouleau compresseur. C'est pour ça que moi, je n'ai aucun doute. Le réal généralement a viré masse. Ils sont monstrueux. Ces réalisateurs a viré masse. Ils sont monstrueux. C'est déjà un réal moins bien remporte la RDC. Un réal qui est moins bien remporte la RDC. Combien de fois un réal qui a les stars comme les Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bélinga ? C'est déjà un réal entre guillemets avec les bras cassés. Là nous, le réal remporte la RDC avec Karim Benzema là. C'est un réal presque avec les bras cassés. Personne attendait le réal. A chaque fois, ils ont fait les remontadas. A chaque fois, ils ont fait les remontadas. Face à Paris, ils ont fait la remontadas. Face à Chelsea, Liverpool, Majesté City, ils ont fait les remontadas. Ils ont fait les remontadas. Regardons. C'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet pour ces réalisateurs. C'est déjà un réal qui est moins bien remporte la RDC comme une fois un réal qui a les stars. Le réal qui remporte la RDC avec Benzema, c'est un réal qui est moins bien. C'est un réal dont personne n'est mis. Mais ils ont quand même remontadas la RDC. Donc, moi, je ne suis pas vraiment inquiet pour ces réalisateurs. Alors, une fois qu'ils vont trouver la formule, ça sera vraiment un réalisateur injouable. Ensuite, John Majesté City. Majesté City, pour moi, c'est vraiment un candidat très, très sûr. Très, très sûr. La preuve, ils ont l'effectif. Ils ont fait revenir Gondouane. Sans compter que tu as Ducoukou. Sans compter que et tu as Savignou. Ils ont pris Savignou. Quel joueur, Savignou. Waouh ! Quel pipi très, très fort. Très, très fort. Tu as Ducoukou, Savignou. Elé Allen qui revient très, très bien. Elé Allen revient très, très bien. En deux matchs, il a marqué 4 buts. En deux matchs, il a marqué 4 buts, les gars. C'est vraiment un Elé Allen qui revient très, très bien. En super forme. Donc, tu as un City qui est au top deux matchs, deux victoires, surtout, tu as des stars qui reprennent le flambeau. Je pense à Elé Allen. Tu rappelles Ikan Gondouan. Tu as des joueurs qui peuvent faire la différence comme Savignou. Donc, City, pour moi, Abel Lurial, c'est les deux grands favoris. Après, tu as également Aubin Luné qui peut faire un coup. Tu as également des équipes comme Liverpool. Tu as un Thédiouc de Madrid. Mais, si tu regardes sur le papier l'effectif actuel, moi, je vois Lurial et Manchester City. Je ne suis pas en train de dire que les autres équipes ne peuvent pas remporter la RDC. Je dis juste que les favoris naturels pour moi, c'est Lurial et Manchester City. Même si Liverpool peut remporter, Lobin peut remporter, il y a beaucoup de clubs qui peuvent remporter la RDC. Mais, si tu vois un thème de talent intrinsèque, un thème d'effectif, pour moi, City et Lurial sont au-dessus des autres. Après, partage-moi, tout le monde, commentez-vous et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'articule à cloche de la notification de la prochaine vidéo qui va réaliser la chaîne et la résistance est bien très vite pour notre égule les dames. Ciao, ciao !